vidéo news et je vous montre par la même occasion mon compte après ces deux petits jours de jeu alors donc vous savez le jeu est uniquement disponible en version japonaise par contre ils viennent d'atteindre les 1 million de téléchargement et ils vont nous donner pour le 28 plutôt le 29 le 29 novembre un ticket et ses serres garantie vous allez voir ce petit tweet où ils disent on va récupérer du coup le 29 dans cinq jours là le ticket et ses serres avec cette petite image qui dit un million de téléchargement réussi plutôt atteint c'est un bon point maintenant je pense que prochainement ils vont également annoncer top 1 enfin ils l'ont déjà annoncé pour le nombre de téléchargement mais on attend également top 1 pour les applications les plus payantes les plus rentables plutôt et j'aimerais bien voir s'ils vont nous donner des amulets de stamina parce que mine de rien le jeu manque manque cruellement pas de contenu mais plutôt de stamina enfin bref c'était la petite parenthèse sur la news sur ce on continue sur ggk je vous montre un peu mon compte j'ai pas trop jouer hier j'ai pas eu j'ai pas malheureusement eu trop le temps mais j'ai monté quelques persos en plus de ça j'ai drop un doublon sur gojo j'ai fait une invocation off deux invocations off et j'ai drop un doublon de gojo et itadori du coup j'ai dû me reconnecter mais voilà à peu près ce que donne ma team pour le moment j'ai maki gojo panda nanami et serre avec le binocular bon excusez moi si j'oublie à chaque fois son blaze mais voilà et hier j'ai justement drop itadori bien sûr on va le monter petit à petit surtout que là j'ai full stamina ça va être un bon point on va récupérer un peu les récompenses je vais vous préparer une petite session de vidéo pour par rapport aux erreurs j'ai pas voulu faire ça day one parce que parce que j'ai vu des erreurs j'ai vu des gens faire des vidéos que ce soit chez les anglais les espagnols ou les français faire des vidéos guide il donnait pas toutes les informations ne donnez pas toutes les informations enfin bref c'était la petite parenthèse et en dehors de ça en dehors de ça le jeu me plaît surtout que là on a un nouvel event directement deux jours après la sortie du jeu on skip ça voilà voilà on a fait le chargement on va voir un peu ce nouveau mode de jeu enfin plutôt cet event ok quand même pas des trucs super super intéressant mais on prend on prend on prend à part ça est ce qu'ils ont ajouté un portail parce que là j'ai vu qu'on pouvait gagner avec le farm on n'a pas grand chose ok avec le farm on peut le farm de l'event on peut gagner une nouvelle carte SSR c'est pas mal un scénario SSR à part ça ça va ils n'ont pas mis un système de doublons débile où il faut 25 doublons là il en faut 5 même si derrière il faut également les doublons sur les cartes bon après tranquille 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 à part ça il n'y a pas grand chose à dire le nouvel event on va aller tester ça partie on va voir ce que ça donne je pense que je vais remplacer lui il ne me sert à rien ça je vais changer les deux cartes on va faire ça et c'est parti du coup petite découverte de la nouvelle mage plus la fameuse carte et on expé à côté le fameux perso qui est qui est adoré je mets juste le son du jeu voilà je me mets en mode auto parce que là c'est les premiers niveaux on n'a pas forcément besoin de de jouer les persos il n'y a rien de difficulté dans les premiers niveaux j'ai 16800 de puissance comme vous l'avez vu là juste avant que le combat commence j'attends de drop sa carte en fait à Gojo ça serait pas mal vraiment pas mal ok on gagne des petites récompenses je crois qu'il y a une sorte de monnaie échangeable dans un shop faudrait qu'on teste plus d'émissions de shop également d'émissions de 20 autant pour moi oh c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout et on a 10 jours pour compléter tout ça ok du coup là on est à 300 450 600 750 ok 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 et après après qu'on a complété ça on a le mode difficile ok et concernant le shop normalement on devrait avoir un truc ici ça c'est le scénario ouais ça c'est le scénario ok c'est un event pour Itadori ok ok et voilà le shop non c'est même pas le shop enfin ok ah ok c'est un type de loterie où on gagne on gagne des ressources ok on a même des ressources pour améliorer les compétences ok c'est pas mal ça c'est les ressources pour pour upgrade les grades et ça ah il n'y a pas grand chose ok ok c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout heureusement ils n'ont pas ajouté de nouveau portail mais pour le moment c'est correct là on avance petit à petit ici les deux premiers jours ok en plus ils nous donnent des doublons sur la carte free to play tranquille bon voilà c'était un petit tour rapide news mage compte j'espère que ça vous a plu petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne ça me fera énormément plaisir pour ceux je vous dis ciao et à la prochaine c'est pas mal Sous-titrage ST' 501